Générique Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de Dragon, votre journal du vendredi, 100% dracémi. Et comme à l'accoutumée, n'hésitez pas à nous suivre et à commenter sur Youtube et Facebook, où vous pourrez retrouver tous nos reportages. Et l'anecdote de cette semaine aura pour objet la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, lancée à l'initiative de l'Organisation internationale du travail, un sujet qui rejoint la fin du week-end avec le 1er mai, mais nous y reviendrons plus tard. En tout cas, n'oubliez pas, aujourd'hui comme les autres jours, ne vous tuez pas à la tâche. Et dès à présent, regardons le sommaire, et pour commencer, le fameux WooFest qui s'est tenu au château de Berne à Flajosk. Une première pour le Var qui a accueilli en grande pompe ce festival canin. Et après le festival, nous irons du côté de la scène musicale avec Patient 404, un groupe de rock alternatif composé de cinq amis varrois qui jouent depuis quelques années maintenant. Leur texte engagé parle des problèmes actuels et se fondent dans le rythme des guitares électriques pour un spectacle plus qu'agréable. Et enfin, pour le 1er mai, la fête du travail, nous sommes allés vous interroger lors d'un micro-trottoir, afin de savoir si la tradition du muguet persiste. Et pour rejoindre l'actualité, nous avons également voulu savoir si les dracénois répondront à l'appel de la manifestation ce jour-là. En effet, le 1er mai est historiquement une journée de lutte pour les ouvriers, manifestant à l'origine pour le droit à la journée de 8 heures aux États-Unis. À l'époque, la journée de 12 heures est la norme, et en 1884, une grande manifestation est formée par les syndicats d'ouvriers américains pour lutter les jours du 1er mai, pour la journée de 8 heures. Les réponses des forces de l'ordre de l'époque seront violentes, et des dizaines de morts seront à déplorer lors des manifestations successives les années suivantes. Le mouvement sera suivi en France également, avec la reprise du 1er mai symbolique, en 1889, par la Seconde Internationale, mais il faudra attendre plusieurs années de lutte jusqu'en 1919 pour que la journée de 8 heures soit finalement adoptée. Voici pour l'histoire, mais aujourd'hui, le 1er mai est avant tout, et pour beaucoup, la fête du muguet, ce que nous allons voir dans ce micro-trottoir. Oui, je vais fêter le 1er mai, je vais acheter du muguet à mon mari. Oui, je vais le fêter symboliquement, c'est-à-dire que je vais penser à tous les travailleurs, les ouvriers. Est-ce que vous allez manifester ou défiler ? Oui, c'est prévu. Vous pouvez développer pourquoi ? Parce que je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe en ce moment, parce que je considère qu'il y a un déni de démocratie un petit peu partout, et ce n'est pas supportable, donc à un moment donné, oui. Je ne vais pas défiler parce que normalement je travaille, donc voilà, moi je suis artisan, donc malheureusement, il faut que je travaille. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais voilà. Et puis en plus, cette année, ça va être marqué par une grosse manifestation, donc tous les syndicats et l'intersyndical vont marquer un point d'honneur à ce qu'ils puissent se fassent entendre. Donc voilà, plus particulièrement cette année, ça va être un 1er mai assez conséquent, assez incroyable, je pense, tout simplement. Parce que simplement, je respecte le droit de chacun de manifester, de défendre ses convictions. Je suis plus ou moins d'accord avec les convictions, mais j'ai besoin de travailler, j'ai envie de faire pérenniser mon commerce. Je ne le fête pas parce que je ne travaille plus, je suis à la retraite, et je ne l'ai jamais fêté, parce que pour moi, le 1er mai, j'ai toujours festivé, j'ai bougé, toute ma vie j'ai fait ça. Le 1er mai, je travaille, donc je ne veux pas le fêter. Non, enfin, ce n'est pas dans nos habitudes de fêter le 1er mai. Non, du tout, ce n'est pas une fête que je fête, mais voilà, mes filles offrent toujours un petit bouquet de muguets à leurs grands-parents. Je ne suis vraiment pas au courant du 1er mai, donc... Non, à part que c'est la fête du travail, mais que je ne travaille plus, donc tout va bien, normalement pas de problème. Est-ce que moi, vous allez offrir du muguet à votre famille ? Ah si je peux, oui, oui, oui. Ça, c'est traditionnel chez nous. On va le perdre cette journée, on va la perdre un jour. Et dans un second temps, intéressons-nous à la musique dracénoise avec Patient 404, ce groupe de rock local qui écume les bars pour des soirées toujours plus rythmées. Et en fait l'expérience, je ne peux que vous conseiller de réserver votre place et d'aller les voir tout en savourant une bière à votre établissement préféré. Mais faites-vous une idée par vous-même grâce à ce reportage de Cynthia Billeux et Alicia Zégenula. Je suis Johan et chanteur dans le groupe Patient 404. Je suis Didier, alias Quack, guitariste soliste dans le groupe Patient 404. En garant, bassiste des Patient 404. Je suis David, batteur des Patient 404. Moi je suis Benjamin, je fais partie des Patient 404. Je suis à la guitare rythmique. Trois clips et une trentaine de concerts, ils composent et se produisent sur scène depuis quelques années déjà. Le groupe Patient 404 est composé de cinq amis varrois, rappelant les classiques du rock alternatif tout en restant moderne. Pour le public qui ne nous connaît pas, on est un groupe indépendant qui fait de la musique plutôt rock, avec du chant français, uniquement de la composition. Le nom de Patient 404, il a été choisi il y a à peu près un an, je dirais. Et le choix du nom Patient, parce qu'en référence au Patient 0, quand quelque chose va mal, comme une maladie, une épidémie, on cherche l'origine. Et 404, ça vient de l'erreur 404, donc le problème de la page Internet qui ne va pas s'afficher parce qu'il y a un bug. Et les deux idées rassemblées, en fait, c'est parce qu'on est un groupe qui est engagé. On écrit beaucoup sur l'humanité, la politique, l'écologie. Et ça rassemblait un peu ces deux univers. Nos inspirations dans le rock français, je dirais Noir Désir, Mano Solo, un petit détour par téléphone. Pour composer un morceau, chez nous, il n'y a pas vraiment de règle. Par contre, on constate là, sur la vingtaine de titres qu'on a maintenant, une certaine manière de travailler, plus une habitude. En général, les morceaux arrivent par le biais de la guitare. Dès qu'on a un morceau de guitare qui plaît à tout le monde, on est tous les cinq en salle et on construit le morceau autour de ça. C'est-à-dire que la batterie vient se greffer. Souvent, la basse, il vient en même temps que la batterie en lien avec la guitare. Et puis, soit on a un chant déjà écrit sous la main qui colle bien. Donc, on est content. Soit, il faut le composer. Il faut vraiment aller soutenir la scène locale qui est vraiment très riche et très talentueuse. Je pense qu'on a la chance d'être dans une région qui est assez productive en plus. Il ne faut pas hésiter à prendre le risque de sortir dans les petites salles, dans les petits bars et voir des groupes qui ne sont pas connus et pas forcément des groupes de reprise, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Mais, quand même, allez voir un peu des compos. Il y a quand même beaucoup de choses super intéressantes à découvrir. Un groupe de musique engagé faisant passer des messages de résistance et d'espoir face à l'injustice sociale, notamment sur l'environnement et la société actuelle. À la base aussi, le groupe, c'est un groupe d'amis musiciens qui ont construit leurs influences chacun de leur côté. Et la musique qui en ressort des Passions 404, c'est tout ce mélange d'influences, de convictions aussi personnelles comme l'écologie, la politique, les droits humains. Et tout ça en ressort. Il y a quelque part, il y a un message derrière. Pour finir, direction le WooFest. Le festival à l'origine parisienne s'est délocalisé dans la région pour le plus grand plaisir de nos amis canins. Ils ont en effet pu participer à plusieurs activités ludiques et leurs maîtres n'étaient pas en reste avec courses, conférences et ateliers. Nous vous dévoilons tout ça dans ce reportage de Cynthia Billeux et Cédric Grelaise. Le WooFest est un événement animalier créé en 2018 par Lucas Bérulier, président fondateur de MyPet Agency. D'abord organisé à Paris sous le nom WooFrun, Lucas a décidé de délocaliser l'événement dans d'autres villes de France, dont ici au Château de Berne à Flayosque. Alors ce qui m'a donné envie de créer le WooFest, c'est de passer un moment avec son animal, son chien, ailleurs qu'en ville, c'est-à-dire de profiter d'un parc, d'un lieu extérieur, mais courir tout seul ou sortir son chien seul, c'est un petit peu ennuyeux. Donc l'idée, c'était de se réunir et d'aller faire une balade. Les activités proposées lors du festival sont toutes les activités ludiques, sportives et autour du bien-être de son animal de compagnie, à savoir le chien. À titre d'exemple, nous avons du cani-paddle, nous avons de l'ostéopathie et du massage canin, des initiations au premier secours, des conférences et bien sûr, de la cani-marche, qui sont en fait des grandes promenades avec son chien à allure tranquille, et une course qui est la WooFrun, on a un canicross et une course à obstacles, qui elle est l'activité phare de cet événement. Alors il y a certaines règles qui s'appliquent à la pratique du sport, par exemple on ne peut pas courir avec un chien de moins de 18 mois, parce que ses hôtes ne sont pas formés et ça pourrait lui faire du mal. Mais à part ça, on est ouvert vraiment à tous les chiens, toutes les races, tous les âges. Bien évidemment, on conseille aux gens avec des chiens peu sociaux ou qui sont très timides ou qui ont tendance à avoir un peu de problèmes avec les congénères, de ne pas les sur-solliciter sur ce type d'événement où il y a beaucoup de chiens. Et donc voilà, c'est un critère très important que le chien soit sociable et qu'il aime partager son espace et son environnement avec d'autres chiens. En plus de toutes les animations sportives proposées, de nombreux stands et associations liées à l'univers canin étaient présents. Vous pouviez même faire tirer le portrait de votre animal auprès d'illustrateurs animaliers. C'est rare qu'on ait des événements sur le monde canin, donc ça fait plaisir un petit peu de voir tout ce rassemblement là. Je trouve ça vraiment sympa, c'est l'occasion de discuter avec plein de gens qui sont intéressés par les chiens comme moi, de faire connaître aussi la fondation, c'est l'objectif premier. Et voilà, c'est très convivial, c'est sympathique. Un lieu incroyable, un événement incroyable. Très bien organisé, des chiens bien socialisés pour la plupart. Donc on reviendra au prochain, c'est sûr. Oui, oui. Et on s'est régalé. Nous, on avait fait l'événement de Paris l'an dernier. Donc là, c'est le premier dans le sud de la France. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est mieux que Paris pour l'instant, parce qu'il y a plus de place. J'espère que Paris, ça sera tout aussi bien cette année. Alors cet événement est vraiment top pour déjà qu'ils rencontrent plein d'autres chiens, pour les sociabiliser. Et puis après, il y a plein d'ateliers différents qui permettent de découvrir plein d'associations. Donc c'est vraiment un événement super cool. Allez, toujours dans le thème de l'exercice, mes centres de compagnons à quatre pattes, regardons du côté de la compétition avec le sport, présenté par Mathieu Hédinger. Bienvenue sur InfoSport. Votre rubrique sur le sport en Draceni. On commence par le rugby et le 32e de finale allée du RCD. Ce match s'est soldé par une défaite de Draguignan face aux Isérois de la Tour du Pain, en s'inclinant seulement de quatre petits points, 27 à 23. Avec ce faible écart, l'équipe Fagnon garde toutes ses chances pour passer au tour suivant. Match retour à l'extérieur ce dimanche à 15h. Allez, petit tour en football. L'équipe du Sporting Club d'Araguignan s'est inclinée à domicile face à Courtezon-Jourcaire 2 à 1 dimanche dernier et descend à la 11e place du classement. Prochain match, le 7 mai à 15h à la Ciota. Passons à la pétanque. Et c'est Dylan Rocher, bien connu des Dracenois, qui remporte la finale du championnat du Var. Le multiple champion du monde s'impose 13-6 face à son habituel coéquipier Diego Rizzi. D'ailleurs, les deux boulis sont qualifiés pour la finale des championnats de France tête-à-tête qui se déroulera les 22 et 23 juillet 2023 à Auxerre. Et pour finir en vélo, ce samedi se déroule la journée des copains organisée par l'OCCV Draguignan. Ce parcours de 89 km prendra son départ à 9h30 à la Bastille de Tourtour, avec notamment un passage par Bauduin et le lac de Sainte-Croix, puis Quinçon, et enfin arriver à la Bastille de Tourtour vers 12h30. Voilà, c'était InfoSport, à la semaine prochaine. On est dans la France ! On est dans la France ! Et maintenant, Alicia, pour l'agenda de ce week-end. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'agenda de ce week-end. Cette fin de semaine sera plutôt créative, en commençant par un week-end de rencontres avec de nombreux écrivains, interprètes, musiciens, et bien plus encore, qui animeront des ateliers pour faire partager une imagination sans limite. Le public est accueilli du 28 au 30 avril pour fêter la saison 5 de Entre Livres au Jardin d'Anglaise ainsi qu'au Pôle culturel Chabran et au cinéma CGR à Draguignan. Et nous restons toujours dans l'animation avec une exposition qui rend hommage à Alice Guy, la première femme cinéaste au monde qui a tourné plus de 600 films, mais qui reste cependant largement méconnue du grand public. A cette occasion, de nombreuses animations autour du cinéma sont proposées du 7 avril au 17 juin au musée des ATP à Draguignan. Et si je vous dis tapisserie, savonnerie, aluminium ou bien encore plexiglas, avez-vous une petite référence ? Car si vous ne l'avez pas, je vous parle de Victor Vazarelli, un artiste qui a tout osé, tout essayé pour affirmer son art unique. Il est considéré comme le père de l'optico-cinétique. C'est pour cela que la ville de Draguignan organise une exposition intitulée « Vazarelli, le solfège plastique » qui aura lieu du 28 avril au 17 septembre à la chapelle de l'Observance. Et nous terminons du côté de Salernes avec une visite guidée du moulin à huile et de la minoterie le samedi 29 avril devant l'Office du tourisme. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve vendredi prochain. Et merci beaucoup Alicia pour cette rubrique « Voilà qui clôt cet hebdo ». Et annonce de dernière minute, en prévision de la manifestation de lundi, la CGT de Draguignan a organisé une opération de communication sur l'agglomération avec l'affichage de plusieurs panneaux aujourd'hui et distribution de tracts de main sur la place du marché pour attirer un maximum de personnes au défilé du 1er mai. Mais comme le temps passe vite, avant de vous dire au revoir, je voulais vous remercier encore une fois pour votre soutien. Déjà la 15e édition de l'Hebdo Dragon, merci beaucoup à tous de nous suivre dans cette aventure et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour en voir la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501